Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo, on va pas parler d'actualité, on va parler carrément de la nature humaine. Ouais, vaste sujet. Dans cette vidéo, on veut s'attaquer aux discours qu'on entend assez souvent qui pensent que l'homme est un loup pour l'homme, qu'on peut avoir confiance en personne et que chacun pense qu'à sa gueule. Alors nous, dans cette vidéo, on va mettre un coup de projecteur sur des études scientifiques méga stylées qui prouvent que le don et la générosité sont aussi profondément ancrés en nous, dans notre psychologie. En bref, on va vous montrer que la générosité est aussi au cœur de la nature humaine. Donc, y'a là, c'est parti. Le premier truc à comprendre, c'est que chez nous, les humains, le premier réflexe, notre réaction spontanée, c'est bien souvent d'être généreux et pas d'être égoïste. Alors pour vous en convaincre, on vous donne un exemple. Y'a une expérience classique en économie où on met quelqu'un dans une pièce, on lui donne de l'argent et à ce moment-là, il peut choisir s'il la partage ou non avec quelqu'un d'autre. Ce choix, il est absolument anonyme, personne ne saura s'il est égoïste et qu'il a tout gardé ou s'il a partagé. Donc, a priori, on pourrait penser que l'intérêt de cette personne, c'est de garder l'argent pour elle. Et bien en fait, non. Souvent, les gens, ils partagent, ils donnent de la thune à cette personne alors que c'est pas du tout leur intérêt. Mais y'a un truc encore plus dingue. Tout récemment, là, y'a des économistes qui se sont posés la question. Qu'est-ce qui se passe si, dans cette expérience, on laisse moins de temps aux gens pour prendre leurs décisions ? Ils se disaient que peut-être que si les gens ont moins de temps pour réfléchir, et bien leur vraie nature égoïste va ressortir et ils garderont encore plus souvent tout l'argent. Et bien en fait, c'est exactement l'inverse que les économistes ont trouvé. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, plus tu réagis vite, plus tu réponds vite, plus t'es spontané, et bien plus tu donnes. Donc donner, c'est souvent spontané. Mais là, on va comprendre un deuxième truc. En plus d'être spontané, donner, c'est même inné. Et pour bien vous convaincre de ça, on va aller voir ce que font les gamins. Là, il y a des études de psychologie qui montrent que des gamins d'un an et demi, qui savent à peine marcher, ils aident déjà spontanément quelqu'un, même si c'est un complet inconnu. Cette expérience, elle a été reproduite dans plein de situations différentes. Et la grande leçon, c'est que les tout-petits, ils sont déjà motivés à aider les autres. Et ils sont même hyper motivés, parce qu'il faut bien capter que le gamin, il arrête de jouer pour aller aider l'inconnu. Et ça, c'est pas rien pour un gosse. Ce que ça nous apprend, c'est que les mini-humains, c'est pas des créatures égoïstes qui lentement, après des années d'apprentissage, comprennent qu'il faut aider les autres. Non, non, ça marche pas comme ça. Les tout-petits, dès qu'ils sont en capacité de comprendre que 1, une personne a besoin d'aide et 2, qu'ils peuvent l'aider, bah qu'est-ce qu'ils font ? Ils aident, et spontanément. Bref, aider les autres, c'est pas contre-nature du tout, c'est inné et c'est souvent spontané. Et le truc va même plus loin. Donner, l'acte de donner, ça fait du bien. Donner, ça fait kiffer. Alors là, il y a plein, plein, plein d'études scientifiques qui le montrent. Donner du temps, de l'argent, être plus généreux, ça fait plein de trucs. Ça vous rend plus heureux. Ça diminue le stress. Ça vous rend plus connecté aux autres. Plus confiant en les autres. Et tenez-vous bien, ça fait même vivre plus longtemps. Ces études scientifiques, elles sont géniales, mais on n'a pas le temps de les détailler ici. Du coup, on vous a résumé le plus intéressant sur le site DonnerFaitDuBien. Allez faire un tour vraiment parce que c'est méga clair et ça vaut le coup. Et s'il y en a qui pensent encore que l'homme n'est qu'un loup pour l'homme après tous ses arguments, on va aller un cran plus loin. On va prendre encore plus de recul et regarder ce que nous dit l'histoire de l'évolution de notre espèce. Ce que nous disent les biologistes de l'évolution, à commencer par le premier, le papa Darwin, c'est que notre spécialité à nous, l'espèce humaine dans l'évolution, c'est justement le niveau de dingue, de coopération, de générosité et de don qu'il y a dans toutes nos sociétés. Et ça, c'est un truc qu'ont vite découvert les premiers anthropologues. Alors ces mecs-là, ils allaient aux quatre coins du monde regarder les chasseurs-cueilleurs. Dites-vous qu'au début de l'humanité, on était tous des chasseurs-cueilleurs. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que leur système social, il était fondé, basé sur le don. Pour eux, il faut bien comprendre que c'était une grande surprise. Parce qu'ils imaginaient que les chasseurs-cueilleurs, ben ils fonctionnaient un peu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, en général, si tu veux une chose ou un service, ben tu l'achètes, tu le payes ou à la rigueur, tu l'échanges contre autre chose. C'est d'ailleurs que chez nous, c'est l'achat et la vente qui sont le ciment de nos sociétés. Eh bien, chez les chasseurs-cueilleurs, pas du tout. Les biens et les services, les choses, elles circulent grâce aux dons. Y'a pas de monnaie d'échange chelou, y'a même pas de troc, genre je te donne une peau de bison, tu me donnes deux arcs. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est, on se file des trucs, on se rend des coups de main et ça à l'infini. C'est avec le don que tiennent leurs sociétés. Si vous voulez creuser ça, un des premiers à l'avoir bien expliqué, c'est Marcel Mauss dans son essai sur le don. On vous le recommande, foncez le lire, y'a pas de soucis. Dans tous les cas, grâce à ce détour par l'anthropologie et l'évolution de notre espèce, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que les gamins aident les autres et pourquoi donner fait du bien. C'est tout simplement parce que pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, participer à la grande danse du don, c'était le meilleur moyen de survivre. Et si on revient à la France de 2018, même si on s'en rend pas toujours compte, y'a encore énormément de générosité et de dons dans notre société. Et ça dépasse largement le cercle de tes potes ou de ta famille. Qui sait par exemple qu'il y a un quart des français qui sont bénévoles ? Ça veut dire qu'un français sur quatre donne de son temps toute l'année pour amener tes gamins au foot, pour assurer la fête de village ou pour donner du temps dans une assaut d'entraide. Et pareil, qui sait combien de français donnent à des assauts ? Bah d'après France Générosité, y'a la moitié des français qui donnent de l'argent à des assauts, à des ONG qui font plein de trucs cools. Voilà, au final avec cette vidéo, on pense avoir tordu cette image hyper négative qu'on a de notre société et de la nature humaine. On pense aussi avoir montré avec la science que être généreux, donner, partager, c'était profondément inscrit dans notre psychologie et dans l'évolution de notre espèce. Pour nous, y'a vraiment besoin de ce coup de projecteur parce que trop souvent, le don, la générosité, tout ça, c'est complètement invisible. Ou c'est présenté, pire encore, comme un truc de bouffon, de naïf ou de bisounours. Il faut vraiment qu'on casse cette image biaisée, négative, qui voit tout en noir et nous isole. Donc si vous voulez nous aider à faire ça, bah n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire tourner au maximum, parce que ça ferait une petite percée positive dans la grisaille de nos files d'actu. Donc nous, on vous fait plein de bisous et on vous dit à tout vite. Ciao les copains ! Sous-titres par Jérémy Diaz